Ils étaient 3410 frères et invités à prendre d'assaut le centre chrétien de Ndok Simbi pour prendre part à la cinquième journée de la grande croisade d'évangélisation de la CMCI Douala. Une journée qui a répondu valablement aux attentes relatives à ces grands moments de proclamation de la parole de Dieu, d'intercession et de combat spirituel en vue du salut, de la guérison et de la délivrance des âmes de toutes formes de captivité. A juste titre, l'orateur du jour, le pasteur Boniface Meignet, entame son ministère en présentant les voix de Dieu à emprunter pour être qualifié à bénéficier de toutes les bénédictions rattachées à l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus-Christ. S'appuyant sur le passage de Luc, le chapitre 15, les versets 11 à 32, traitant de la parabole du fils prodigue, l'homme de Dieu indique que cette attitude du fils qui a réclamé ses biens à son père pour s'éloigner très loin de lui représente l'attitude des pécheurs perdus séparés de Dieu. Il s'inspire des misères et souffrances subies par ce fils séparé de son père pour décrire l'état misérable du pécheur perdu qui souffre des conséquences de ses péchés et de sa rébellion contre Dieu. Jésus veut montrer qu'on ne peut pas se séparer de son père et être heureux. On ne peut pas se séparer de son père et être heureux. Je vous dis la vérité, les démons, c'est l'absence de Dieu. Dieu est là. Les maladies, c'est les conséquences de la séparation. Je vous dis la vérité, c'est Jésus qui parle. Il dit qu'un homme avait deux fils. Et nous avons choisi de parler du plus jeune. Tous les problèmes de ce jeune homme étaient liés à sa décision de quitter son père. Quand on est séparé de son père, on n'a pas de vie. Quand un homme, un homme, quand un homme, quand un être humain se sépare de Dieu, se sépare de Dieu, tu es témoin, je ne suis pas en train de débattre. Tu sais ce que tu traverses. Parce que les hommes se sont séparés de Dieu. Regardez ce que le monde est devenu. On regardait la télévision l'autre jour. Les blancs pleuraient quand Covid-19 les frappait. Les blancs en tremblant. La mort frappait à gauche, frappait à droite. Et les gens sans espérance réalisaient que Dieu, il leur fallait Dieu. Le premier ministre italien a dit qu'il faut prier. Le premier ministre italien a dit qu'il faut prier. Le premier ministre de l'État s'est même mis à genoux pour évoquer Dieu. Il ne manque pas par la suite de présenter la solution divine pour sauver le péché perdu de ces misères dues à la malédiction divine. Il y a trois, trois piliers. Il y a trois piliers qui vont te conduire à la restauration. Ça va te conduire à la restauration. Le premier, le premier, c'est que tu crois. Et que tu crois que Dieu a entendu. Que Dieu a entendu des cris. Tu es Christ. Et qu'il envoie Jésus. En essence, Jésus. Le deuxième, il va te repentir envers Dieu. Et que tu vas te repentir vers Dieu. Le troisième, tu vas te convertir à Dieu. Tu vas te convertir à Dieu. Dieu aime le péché. Dieu aime les péché. Le péché qui revient à lui. Dieu aime les péché qui revient à lui. Dieu t'attend. Dieu est attendu pour toi. Ne dis pas, oh, Seigneur, viens me chercher ici. Ne dis pas, oh, laisse-le venir et me chercher ici. Si c'est ce que Dieu voulait, Jésus allait montrer ça. If it is what God was expecting, Jésus would have demonstrated it. Jésus montre ce que Dieu veut. Jésus démontra, shows what God wants. Ce soir, tonight. Qu'est-ce que nous allons faire? What are we going to do? Dans nos programmes. In the programme, nous avons dit qu'il y a la repentance. We said that it would be praise. Your repentance, excuse me. La première chose que nous allons faire ici. The first thing that we are going to do here, c'est d'amener tous ceux qui ont été invités à se repentir, comme l'enfant prodigue a fait. It's to bring all those who have been invited here to repent just as this prodigal son did. Et la deuxième partie de la prière. La deuxième partie de la prière, c'est pour demander à Dieu de restaurer chacun dans sa dignité. La solution de Dieu pour être donc sauvé des conséquences de la malédiction divine et être restauré dans les desseins de Dieu, marqué de bénédiction de tous autres, c'est donc la repentance et le retour à Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est à la suite de ces précisions salutaires que le pasteur Meynier lance l'appel aux perdus. Et en réponse, ce sont 230 âmes qui ont été gagnées au Seigneur en ce jour et 127 rétrogrades ont été restaurées dans la foi. Après s'être rassuré donc que toute l'assistance est composée de personnes en paix avec Dieu, condition incontournable pour être exaucée, le pasteur Meynier peut maintenant conduire l'assemblée dans l'intercession et le combat spirituel. Père, oh Fanny, béni avec le succès, béni avec le succès, l'aide de vous succès, délivre des échecs, des échecs, des échecs, des échecs, 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 nous prisons l'échec, nous libérons le succès, le succès à l'école primaire, le succès au collège, le succès à l'université, succès, succès, succès. Nous libérons les moyens, Pour la scolarité, nous libérons les moyens pour la scolarité, nous proclamons la victoire, nous prions à l'âge. Des moments intenses de prière, de proclamation prophétique et d'exercice de l'autorité qui ont vu 62 personnes être manifestement délivrées des possessions démoniaques et des conséquences de l'envoûtement, sans compter les multitudes de délivrances non tangibles. Pour les cinq jours de cette croisade, ce sont donc en tout 1315 âmes qui ont déjà été conduites au Seigneur, 306 malades ont été guéris et 332 délivrances ont été enregistrées. Rappelons que cette grande croisade d'évangélisation de la CMCI Douala se poursuit ce 25 septembre à partir de 17h30 au centre chrétien de Undoxibi, avant la grande apothéose qui se tiendra le 26 septembre 2021. Sous-titrage ST' 501